Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour un haul. Alors normalement il aurait dû y avoir minimum un colis en plus, un colis de Yes Asia, qui a été envoyé le 14 octobre et que j'attends encore aujourd'hui. Donc ça fait plus d'un mois, ça fait déjà cinq semaines que ça a été envoyé. Entre temps j'en ai recommandé un, enfin recommandé des albums, donc j'ai un autre colis qui a été envoyé. Aussi avant de commencer à ouvrir ces paquets, c'est vraiment désolé pour la lumière, donc si vous allez voir des ombres, tout simplement parce que ça y est, il fait plus très beau, il fait nuit tôt, et j'ai été obligée du coup d'allumer la lumière tout simplement. Du coup celui-ci vient de Zen Market, qui a également mis super longtemps à arriver, il a mis presque un mois aussi à arriver. Donc en fait, il est resté bloqué, bah trois semaines en fait, il est resté bloqué trois semaines à Roissy. Et en fait j'ai eu aucune nouvelle de quand est-ce qu'il est arrivé. Voilà. La dernière fois que j'ai regardé mon suivi, c'était la journée même où je l'ai reçu. Deux heures avant que je l'ai reçu, il était encore sur mon suivi bloqué à Roissy. Donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé, c'est la première fois qu'un colis Zen Market met autant de temps pour arriver, sachant que d'habitude ça arrive en deux jours ouvrés, vraiment, littéralement. Donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais au moins il est là. Et ça, du coup, je suppose que ce sont mes albums GOT7, puisque du coup j'avais trois colis, sans compter celui-ci qui devait arriver, donc deux de Yes Adia et un de mes albums. Du coup, je vais commencer quand même par Zen Market. Il n'y a pas beaucoup de choses dedans, vous allez voir. De mémoire, il n'y a qu'un seul album et deux photos cartes, du coup. Je vais essayer de vous faire ça proprement, parce que si jamais je peux réutiliser le carton pour des ventes ou autre, ça m'arrangerait bien de le garder en bon état. Donc j'ai oublié de vous montrer, je vais vous montrer aussi. Mais voilà, comme d'habitude, ici, il y avait, vous savez, votre adresse, la déclaration des customs, tout ça, ici, que j'ai enlevé, du coup. Hop, et regardons ça. Yes. Ah oui. Euh, ok. Normalement, il y avait deux photocardes, donc je vais regarder ça d'abord, à moins que ce soit Zen Market qui met tout reconditionné, si vous voulez, qui m'aie mis les deux dedans. J'espère que c'est ça d'ailleurs, parce que sinon ça veut dire qu'il y en a une sur les deux que je n'aimais pas. Je vous disais aussi que je suis en train de tester Bailly. Donc c'est encore en cours. Il y a eu des promotions. Donc, en fait, à chaque fois que vous avez jeté un item sur Bailly, vous ne payez pas les frais de Bailly. Enfin, sur Mercari. Voilà, c'est surtout... J'ai surtout voulu tester Bailly pour Mercari. Donc, autant vous dire que je me suis fait plaisir, vu le prix des photocardes à 2 euros. Voilà. Alors, j'espère vraiment qu'il y a les deux dedans, s'il vous plaît. Donc voilà, cette vidéo, elle sortira une fois que... Puisque là, du coup, j'attends qu'elles soient toutes arrivées à la warehouse, et après, pour me les envoyer. Et du coup, une fois que j'aurai tout reçu, je vous ferai une vidéo. Ah, merci. Il y a les deux. J'ai eu un moment de stress. Du coup, là, il y a la photocarde de Bam Bam, de Turbulence. Vous allez voir, d'ailleurs, que... Alors, je ne sais pas si ce sera le mois, fin du mois ou le mois d'après, que j'ai vachement bien avancé sur ma collection de photocarde de Turbulence. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais d'un coup, je les ai toutes trouvées pour si peu cher. Donc voilà. J'ai, du coup, résultat, bientôt fini ma collection de ces photocardes-là. Je n'aime pas du tout comment ils ont mis ça. Ça me stresse énormément. Sachez-lu. Comment ils ont mis ça ? D'accord. Bon, alors, attendez, on va faire autrement, parce que là, ça me stresse. Mais c'est quoi, ça ? Je n'arrive pas à... Ah. Ok. Du coup, j'ai la Turbulence, la photocarde de Bam Bam, de Turbulence. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça me dérangeait. De... C'est l'ID ? Yes, c'est l'ID. Donc voilà. Vous allez voir aussi que je me suis super bien débrouillée. Je les ai principalement... Non, je les ai toutes trouvées en la First Press. Donc avec les coins, vraiment coins et pas en arrondi. Donc j'ai celle-ci. Et j'ai aussi la photocarde de J-Bomb. De Spinning Top. Donc c'est cette version avec le E où à la fin, vous savez, ça écrit Eclipse. Donc c'est de là. Et j'ai aussi... Vraiment, c'est mal parti aujourd'hui. Je ne sais pas du tout où elle est... En plus, je viens de rentrer du boulot. Je suis fatiguée. Voilà. Et oh ! Non, je ne vais pas l'ouvrir avec vous. Vous savez pourquoi. Du coup, vous voyez que c'est l'album Love Loop. De Got7, l'album japonais. Et vous voyez que c'est la version de J-Bomb. Ils ont ressorti... Enfin, ils vont ressortir tout du moins un repaquet de cet album-là. C'est Love Loop Special Edition. Voilà, simplement. Donc ça, c'était pour Zen Market. Et on va vite voir celui-ci. J'espère vraiment. Et je suis quasi sûre que c'est mes albums de Hot7. Mais on a toujours ce moment de doute. Comment je pourrais rentrer ? Oh mon dieu ! Il y a autant de choses. Ah oui, c'est vrai, il y a les cadeaux de précommande. Pourquoi je ne le pensais plus grand ? Ah mais les albums sont petits ! Donc oui, c'est bien Got7. Par contre, je ne m'attendais pas à ces tailles-là, très clairement. Je m'attendais aux mêmes tailles que pour Spinning Top. Clairement. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, comme vous l'avez sûrement compris, j'ai précommandé les 4 versions. Voilà, j'ai craqué. Et j'ai précommandé les 4 versions. Et... Oh, ok. Ah mais c'est vraiment adorable ! Du coup, ils m'ont mis... Donc j'ai les 4 versions. Comme je vous disais... Alors, je vais essayer de les mettre dans l'ordre. A B C D, je suppose, puisque c'est censé écrire Got7 en bas. Donc voilà. Et du coup, j'ai avec les... Comme je vous disais, les cadeaux de précommande. Donc c'est les photos essais. Donc ils m'ont donné 2 de chaque. C'est vraiment cool, parce que j'ai vu qu'il y en a. Ils avaient eu par exemple 1 comme ça et 4 blancs. Mais non, j'en ai eu 2 de chaque, du coup. Donc c'est vraiment gentil de sa part. J'espère juste que du coup, pour les postcards, je ne vais pas avoir trop de doublons. Mais ça, la personne qui me l'a envoyé, enfin chez qui j'ai acheté, n'aurait pas pu savoir, puisque c'est scellé avec, du coup. Donc, bah, voilà. Voilà, c'est tout du coup pour ce haul. Voilà ce que ça donne. Du coup, en espérant que mes 2 colis Yassasia arrivent à peu près en même temps. Et bientôt, surtout. Surtout pour le premier. Et je vous ferai du coup un autre haul. Pour ces colis-là. Mais du coup, c'est tout pour celui-ci. Voilà, merci d'avoir regardé. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada